Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor au retrait PA et Kflipfeu, Sacriur R contre Zobal, Kras, Ouginac avec des codes de 4728, 4220 et 4220. Bon j'ai pas mis la Crocobure sur le Sacri, en face on a Crocobure sur l'Ouginac, d'Origami, Tcht, Pritech, bon triple Pritech. Ok donc pas grand chose à noter si ce n'est une Crocobure sur l'Ouginac, parfait. Allez Kras Tyrannique, pour l'instant j'ai pas fait un seul colis aujourd'hui où il n'y a pas un Kras Tyrannique en face, c'est parti. Ok je crois que je sais ce que je vais faire, allez merde le rollback me met au fond là. Ok j'ai rien dit, on va rien faire du tout. Allez si, tant pis. Ça devienne que pourra, tac. Tac. Ok. Je vais juste pas prendre trop de pression et éviter que le Kras en fait il soit au free gameplay T2. à me mettre, ok ça érode directement Gzell. Le bouclier Tempo qui était un bon call j'ai l'impression. Je vais pouvoir éroder directement l'Ouginac. Ça c'est pas mal du tout. Je vais aller à fond sur l'Ougin avec son, son malus là, de la Croco. Il faut y aller. Il faut pas hésiter à punir ce genre de choses. J'ai presque envie de lâcher une langue rappeuse. Mais bon en soit j'ai pas besoin de forcer. Je vais rester par là je pense. Alors j'avance à fond. Non je vais même avancer. Ok bon c'est un peu toxique en face. On retrouve les bons réflexes du pvp quoi. Bon l'Ougin après un peu de pression. Le truc c'est que là ça va y aller. Je m'attends à ce que l'Ougin soit haut. Ouais avec les sangs et les esquives. Haut ça va mettre des deux poux sur la tyrannique etc. Bon on connait. Le Zobal, deux poux. Ok bah j'ai déjà presque plus de exalté hein. C'est un kiff. C'est qu'il me progne même pas le bouclier temporel en plus lui du coup. Aïe aïe aïe. Ok on va y aller comme ça. Muti. Je vais directement en perfusion. Je vais sacrifice le gzell. J'ai pas trop le choix. J'aurais bien aimé transfert de vie mais je vais pas pouvoir. On va y aller comme ça. Et une épée en soirée. Hop on prend un peu de soin. Le Kras il y a peut-être un monde dans lequel on le tacle. Parfait. Du coup gzell. 1900 PV c'est un peu chaud. Le J. Bon je lui ai mis de l'héros mais il est pas hyper embêté quoi. Ok ça vient se détacler. Ça va ça me progne pas de tyrannique. Recule sur le gzell. 0 PM. Let's go. Je suis en pesanteur. Alors là il faut que je regarde ce que je peux faire comme move. Le problème c'est que je peux pas toucher grand monde. J'ai aucun moyen de choper une liste de vue sur le logis. Je vais me flou. Je vais primo par là. On va y aller comme ça. Je suis un peu inquiet pour le gzell du coup. Qui va se faire un peu all-in là. Ça peut piquer. Ok ça part sur le sacri du coup. Est-ce qu'il hérode le sacri ? Ça m'étonnerait un peu. Ce serait un call un peu discutable selon moi. Ok ça place des gros dégâts. Au tibia. Du coup là il n'y a pas de synergie avec tyrannique. Donc c'est déjà pas mal. Ça va déjà un peu mieux. Ça joue crocobur. On avait vu. En soi. Je pense que je vais peut-être devoir lâcher une bonne étoile. Oxel. Ouah quoi que. Non tranquille. Je peux mettre juste. Un chaton ici. Et je vais venir lâcher double feulement. Je vais aller full agressif. Je vais venir embêter. J'allais dire embêter peut-être un peu le crâne. Bon c'est pas vital. Là je prends le soin sur Sacri et Exel. C'est pas dégueu. En soi le cas il n'est pas trop mal placé. Il bloque un peu le passage. Là c'est le Exel qui me fait peur. Ça peut taper très très fort. Le problème de comédie là c'est assez technique. Mais en vrai ça va. J'ai une bonne gestion du focus avec la perfusion du Sacri. Je vais commencer à mettre un peu de dégâts à l'ougie. Bon ça vaut ce que ça vaut mais c'est toujours ça. Là pareil il me proc de la tyrannique mais ça soigne à la perfusion au final. Ok donc là c'est plutôt l'ougie qui me tacle. Donc je vais y aller comme ça. Je vais me faire un tour full regen. Est-ce que j'ai besoin de la muti ? Allez on va jouer très safe. C'était peut-être pas dit que j'avais vraiment besoin mais je pense que j'ai plutôt intérêt à taper le Kras. Puisque là il va proc sinon ocre vulbis. Il me semble que je lui ai rien mis sur ce tour. Ça me parait pas trop mal. Le Kras du coup qui revient. En soi je suis pas trop mal setup là. Alors il peut concentration sur le cadran ça peut être un peu pénible. Tyrannique évidemment. En vrai l'ougie il est à 2600 pb max là. Peut-être un monde dans lequel il se passe un truc. Je crois que je peux générer un TLF avec le Zobal là assez facilement. Je vais peut-être lâcher un rollback en soi. Ça peut être un cold rain mais vraiment pesanteur à chaque tour par contre. C'est vraiment un truc de fou on l'écra. Maintenant c'est du pesanteur à chaque tour quoi. Bon je vais rollback. Ça devrait me faire un peu de TLF et me permettre d'aller chercher 2-3 trucs sympas. J'ai pas de TLF sur le Zobal par contre. Ok bah écoutez je peux y aller comme ça. Hop on va juste full tabasser le logis. J'ai presque envie de lui mettre une horloge mais... J'ai pas tellement besoin en soi. Je vais plutôt y aller comme ça. Faut bien que je fasse gaffe à mon placement parce que ça me met des dégâts assez violents. Bon l'ougie 1600 pb. En soi je suis pas trop mal setup là. Je me prends des claques à moins 1000 sur le sacri quoi. Qui est full res. Ça c'est les problèmes du combo. Il va falloir absolument que j'aille sauver le sacri là. Il va me falloir de la bonne étoile. Cela dit je peux presque peut-être... En soi je peux... Ah c'est 3 ça. Ok du coup je vais venir cousiner. Petit coup de caque. Bon je pourrais le tuer mais il me faut absolument un contre-coup ici. Ok c'est pas mal du tout. Il y a le chaton qui joue derrière. Ouh c'est temps d'axe hein. Le Zobal il y a peut-être un monde dans lequel je le tacle. Let's go. Ça crie du coup qui est... Bon il a pris le contre-coup le soin du chaton. C'est pas trop mal. C'est clair que les combos là tyranniques plus des classes soit d'opou soit en tout cas qui tapent en occasion de la... En occasionnant de la pousser comme le logis haut. C'est quand même... Ça picote quoi. Mais bon. Écoutez pour l'instant on est là. J'ai presque envie de... Ok je crois que je vois ce que je vais faire. Est-ce que je me remuti maintenant ? Pas dit que ce soit le meilleur call. Ah je vais pas avoir les PM pour voir ce que je voulais faire. Tant pis je vais juste y aller comme ça je pense. Je vais muti. Je vais perfusion. Je vais aller comme ça sans se prendre la tête. Un peu de régen tranquillou. Ok on va taper un peu plus à distance. On va éviter de finir le cadran tant qu'à faire. Bon le sacri il est assez low life pour bien profiter du passif. Mais pas tellement pour être en danger je pense. Donc ça devrait être généralement... Moi j'ai mes pétrifs qui sont à 3 PA là. Elles sont pas mal boostées. Peut-être va falloir que je vois ce que j'en fais. Je vais pouvoir prendre un frite élève sur le zobal en lui faisant un... En lui calant en ébène. Mais je préférerais plutôt y aller sur le kras à choisir. Ça veut dire que le kras il a beaucoup de tacles. Ça peut être un peu pénible. Ok il revient ici. Ok je vais plutôt y aller ici. Tac. Toujours profiter des pétrifs au max. Je lui cale un petit ébène. On va y aller comme ça. J'aurais dû inverser ralentissement et sablier pour optimiser le roc. Ça c'était un petit misplay mais sinon c'est correct. Le sacri. Comment il va monsieur sacri ? Je vais lui faire une bonne étoile. J'hésite entre taper plutôt le zobal ou le kras mais... Bon tant qu'à faire. On va y aller sur le kras. On va feulement. Là j'ai pas besoin de forcer. Je peux jouer très safe. Petit miaouche. Plutôt hérodé. Bon enfin bon. Le zobal est pas trop axé sur un gameplay défensif. Mais j'aurais pu mettre un coup de cac. Ça tape un peu plus fort. Beaucoup me disent en commentaire que je ferais mieux d'utiliser miaouche plutôt que ma baguette. Mais pour 4 PA avec la double ligne de dégâts je peux vous dire que la baguette avec un mode avec des 2 crits comme j'ai c'est beaucoup plus intéressant en double ligne. Ah on dirait qu'il parle un peu moins dans le chat. C'est bizarre. Ça doit être un bug je pense. Est-ce que j'y vais... Bon soit je vais y aller comme ça je pense. Je vais me remuti. Je vais venir supplice. Et détour. Et du coup là le détour me... Enfin oui. Assaut moi ça s'appelle encore détour dans ma tête. Que ce soit clair. Toute ma vie j'appellerais ça détour. L'assaut du coup qui proc la bonne étoile. Et ça c'est clair que c'est sacrément intéressant. J'aurais même pu caler une fulgu peut-être. Je crois que ça proc aussi. Alors par contre les gélures du Xel j'ai pu test au combat d'avant. Elles ne proc pas la bonne étoile. Mais il y a des combos sympas à faire en termes de régène là. Ok donc maintenant ça va AFK en face. C'est vraiment bon. Ça fout le taunt dans le chat en early. Puis après ça joue plus quoi. Bon bah du coup je vais arrêter la vidéo ici. Écoutez les amis j'espère que ce colis vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Et je vais quand même faire mon petit tour de Xel tant qu'à faire. Là j'avais de la bonne étoile free mais je vais plutôt meur momif. Pour pouvoir replacer ça ici. Hop. Et la petite pétriffe. Allez à la prochaine.